Ce film porte sur une séance de lecture expliquée. Il propose une illustration de la démarche SILIPEC en cherchant à l'améliorer par une plus grande implication des élèves dans l'investigation du texte. Dans cette perspective, les modalités de travail sont variées, travail individuel, en groupe ou collectif. L'exploitation du texte s'appuie sur une fiche élève avec des exercices variés permettant de travailler différents aspects de la compréhension écrite. L'exploitation du texte s'appuie sur une fiche élève. L'exploitation du texte s'appuie sur une fiche élève. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. Qu'en connaissez-vous de l'Empire du Mali ? Qu'est-ce que vous connaissez de l'Empire du Mali ? Ils avaient une grande civilisation. Quelle était la particularité de ce Mali ? Quelle était la particularité de ce Mali ? Quelle était la particularité de ce Mali ? Quelle est la particularité de ce Mali ? Quelle est la particularité de ce Mali ? Quelle est l'Empire du Mali ? Quelle est la particularité de ce Mali ? Observez les textes, donc observez les paratextes, les paratextes c'est l'ensemble des éléments qui sont autour des textes, c'est le titre, c'est l'auteur, c'est le nom de l'ouvrage du texte, etc. Vous allez en double essayer de faire ce travail-là. Vous allez observer ces différents éléments et vous allez vous faire la situation de ce travail. Le titre reste 5 minutes pour ça. Dans la place que vous allez construire, il doit y avoir l'information sur le titre, l'information sur l'auteur qui est le nom de l'auteur, dans quel roman ou dans quelle œuvre est tiré ce texte. Dans la rue, vous allez avoir quelqu'un qui va t'aider. La réponse est... C, c'est ça. ... 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 Est-ce qu'on est d'accord avec tout ça ? Ça me fait courage de tirer ce texte ? C'est texte ? C'est texte ? Il est tiré de ? De ? Signata 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 ? Pour ? Comment est-ce qu'il y a ? Manu ? Donc, 1960, c'est quoi ? C'est la date de ? C'est la date de ? C'est la date de ? Date de public ? C'est une question. Maintenant, quel est le groupe qui va vous donner la bonne phrase qui va recenser toutes les informations que nous voulons nous donner ? Quel est le groupe qui va vous donner ? Donc, les informations qui vont recenser toutes les réponses que nous voulons nous donner ? Oui ? Quelle est la situation dont vous avez donné le camarade ? Ecoutez votre camarade. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Oui ? Oui ? Avec l'immunité. Oui ? D'une des réponses. D'une des réponses. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Donc, on peut voir toutes ces informations qu'on constitue. Vous avez dans la phrase qu'il a formulée, dans cette phrase il y a le titre, il y a l'auteur, il y a le non-leur de l'ouvrage. Donc on va, vous prenez vos cahiers, vous prenez le défi de la leçon et le défi de la situation. On va retenir ce que vous voulez de ce que vous voulez. C'est un texte intitulé. Le réveil, écrit par Djibril Tamsil Yannou. Écrit, terminé, non ? Écrit, terminé, non ? Écrit, terminé, non ? Parce que le terminé, on dira écrite. Mais dans les noms également des caissons, il faudra les écrire au début par les loisistes. C'est ce qu'ils, Tamsil par exemple. C'est bon ? Et vous fermez les caissons. A votre avis, de quoi on va t'en parler de vous, Jérôme ? A partir de ce qu'il y a là. S'il vous plaît. Donc faites d'abord la récouche dans les yeux, après on lève. Si effectivement ce que vous avez dit, c'est ce qui va se contenir. J'ai dit qu'on va parler de l'histoire de Souniaga. L'idée de texte. Faites la récouche dans les yeux de texte. Si vous avez rencontré des mots difficiles, vous les écrivez quelque part. Après on va essayer de voir. Et ça semble le sens de ces mots. Ils semblent être difficiles. Vous pouvez échanger entre vous, partagez. Vous pouvez échanger. Pour le titre de l'explanade. Il est beau d'ici. Si parvenez-vous, il y a quelqu'un qui s'est dans le sens de l'autre. Sinon après on va ensemble, il y a une fois. Toutes-nous ? Vous avez dit d'autres mots ? Hein ? Excellé. Excellé. Oui. Excellé pour l'histoire. Excellé. Je suis excellé par là. Dépassé par exemple. Hein ? Dépassé. Excellé. Donc quel est le type de ce texte ? Pardon ? Quel est le... Quel est le type de texte qu'on a de là ? Oui ? En texte narrative. En texte narrative. En texte narrative. Pourquoi ce texte est en texte narrative ? Monsieur, monsieur. Pourquoi ce texte narrative ? Oui ? Ça ? Ça rapporte une histoire. Donc dans le texte, le texte ancien raconte ? Oui. Un texte dans lequel on raconte, on dit que ce texte là est un texte narrative. Donc ce texte là effectivement est un texte narrative. Maintenant on va, vous allez écouter, on va faire, je vais lire le texte. Le réveil du livre. Le réveil du livre. Et de vous était la femme du roi du Malin. Cette femme malade, donnant le jour à un fils malade qui se traîna à quatre patres jusqu'à l'âge de 7 ans. Un jour, excédé par les ennemis de son pays, s'unjata comme aiguillonnée par la misère de sa patrie, décida de se lever pour lui porter ce coup. Il demanda d'il en les entre une barre de fer pour se réglisser sur ses angles. Cette barre se courba en deux, sous son pied. Donc, deux élèves pour mon père. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? 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 Qu'est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Un jour, excédé par les ennemis de son pays, Souviata, forte, église et guillonnée par la visière de sa loi, décida de s'ouvrir pour ses potes et demanda s'il a l'étendre une barre de terre pour qu'il n'aurait été succédée. Cette barre se prouva en dehors. Parmi ces quatre réponses proposées, il y a une réponse qui correspond exactement à l'idée générale. C'est sur cette idée générale que vous allez mettre là, là pour. C'est bon ? Voilà, clavons-nous, ensemble. Il est le premier coup qui va se lancer. Vous pouvez venir la barre à fond. Oui ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y, je vais venir la barre. Oui. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui. La réponse est ? C'est la réponse petite de ce qui fait. Donc, mettez une fois, c'est cette rapport. C'est elle qui va correspondre à l'idée générale. Générale. Il est générale. Il est générale. Oui. Dans ce texte, dans ce texte, on parle de Tungata. Ce n'est pas que vous l'avez écrit et que vous l'avez également dans le texte. Existe. Dans ce texte, on parle de Tungata. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez fini mes livres. On avait dit, au départ, que c'était ce qui était le texte de Tungata ? Oui. Tungata. Saviez-vous comment est structuré un texte de Tungata ? On a le début du texte, on l'appelle la situation initiale. Après la situation initiale, vous avez l'élément perturbateur. Après l'élément perturbateur, il y a le génie, le répressif, le dynamique de l'action. Après la dynamique de l'action, on va voir la situation final pour la réunion. Là, la réduction après la situation, puis la réunion. Maintenant, si vous prononcez ce texte-là, vous allez travailler. Vous travaillez en groupe, en groupe. Vous lisez, vous voyez. Si nous disons que vous n'allez le titre de Tungata pour se rélever, ça doit correspondre à quelle partie ? Dans l'école. Et ici, il faut lire. Vous lisez. C'est bon ? Vous n'êtes. Donc, on va essayer de donner la réponse. Le PNP proposé, on a dit, Tungata réussit à se rélever. Ça va, pas du moins. A, D. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites ? On a dit, Tungata réussit à se rélever. Et ici, voilà. Oui. Donc, D. Un correspond à ? D. C'est bon ? C'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Mettez D dans la... Ensuite, le deuxième titre proposé, Mettez D. Mettez D. Mettez D. C'est. Vous êtes d'accord ? Oui. Quel est le titre qu'on a proposé pour ces? Mettez D. Mettez D. Mettez D. Une autre et une troisième, une forte, civile, dans le même temps, avec quelqu'un s'écria, donnez-lui d'homme le père de son père, pour qu'il se règle en d'appliant de vous. Donc ici vous avez dit que C correspond à 2. Mettez-y dans la page 2. Et la troisième, vous avez dit que C correspond à 2. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C, B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. 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 C'est ce que vous-je dites. C'est ce que vous avez dit. Quelle est la première partie ? De quelle ligne à quelle ligne ? La première partie, c'est de quelle ligne à quelle ligne ? De 1 à 4, c'est la première partie. Décuyez L1 à L... Décuyez ça ici. L1 à L... L1 à L... Première partie. Deuxième partie. L5 à L5. D'accord ? L1 à L1. L1 à L5. Elle est elle, elle est elle. L1 à L6. Décuyez 4. Faites une broute à... Faites une broute à... Faites une broute à... Faites une broute à... On pourra peut-être que... Comme vous allez connaître ça dans notre taille, on va aller laisser dans le tête. Décris le plan, mais après le texte, on va aller le... insérer dans le taille, en le prenant. Comme j'ai toutes les réponses qu'on a, c'est de la preuve, on n'a pas besoin de force en deux. C'est bon ? Décris le plan. Décris le plan. Vous n'avez les réponses. Hein ? C'est bon ? Décris le plan. Décris le plan. Voilà. On va juste écrire une phrase pour ensuite vous montrer que je vais vous aller vous référer au... au texte. Hein ? C'est bon ? Décris le plan. 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 Je vous remercie. 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 Je vous remercie.